On part pour une UMHP à Mérignac avec le corpus numéro 9. Pas de temps à perdre. Pour leur première intervention de la journée, Pascal et Reislein sont attendus au domicile d'une femme d'environ 70 ans. Alors il faut faire vite pour lever le doute, c'est une personne qui présente une douleur thoracique quand même typique. Ça peut cacher un infarctus par exemple. Une urgence modérée, gérée par une infirmière, une ambulancière et une petite voix dans le téléphone. Ici, pas de médecin, il ne suivra la consultation qu'à distance. Sur place, le personnel paramédical est aux commandes. Est-ce que lorsque j'appuie, ça vous fait mal ? Je vais faire un électrocardiogramme qu'on va envoyer au médecin régulateur et qui va l'analyser. Un examen parmi d'autres auquel l'infirmière a été spécialement formée. En quelques minutes, elle envoie les données à l'autre bout du fil, analysées en direct par l'équipe de médecins urgentistes. Vous avez de quoi prendre les paramètres vitaux. On voit en direct le rythme cardiaque du patient, sa saturation, sa tension. S'ils veulent faire un électrocardiogramme, ils peuvent nous transférer l'image. Donc on a le visuel et après on a évidemment le téléphone. Donc on est tout le temps en lien avec ce qui se passe sur place. A distance, les médecins valident les protocoles, mais la décision d'hospitaliser reste entre leurs mains. Un bilan tombé à l'instant pour Pascal. Verdict, rien d'alarmant, la patiente se voit prescrire un détour par la clinique la plus proche pour un examen complémentaire. La prise en charge des urgences non vitales, c'est plus d'autonomie pour l'équipe paramédicale et plus de responsabilité. C'est toujours une petite pression quand même, puisqu'on n'a plus de médecins. Là, c'est vraiment nous qui sommes responsables de nos actes et de ce qu'on fait. Nous sommes les yeux et les oreilles du régulateur pour le coup. Ce dispositif, une petite révolution pour le chef des urgences, dans un service où le téléphone sonne 2000 fois par jour. Comment ça s'est passé la dernière sortie du coup ? Le but, c'est d'apporter une réponse adaptée aux besoins de santé, de ne pas forcément tout médicaliser, parce qu'il n'y a pas forcément besoin de tout médicaliser, et de mieux utiliser les compétences de chacun. Allez, c'est parti ! En septembre prochain, l'unité devrait être renforcée. L'objectif, étendre son périmètre au-delà de la métropole et recruter 12 personnes pour une mobilisation quotidienne 24h sur 24. C'est parti !